Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui accompagnée de Luffy qui est en train de faire des gâtés. Donc là, on est jeudi 26 octobre et il est déjà à 15h. Donc Ali, il a également recoupé les cheveux de Soane. Il lui a refait sa petite coupe. Tu fais des gâtés, mon amour ? Ah Luffy ? Trop mignon ! Oui. C'est trop mignon. On est parti. Il est parti, Mimi. Il était complètement fou. Mais donc, il me disait qu'il était beaucoup en train de beugler tel âge. J'ai mis chez toi ? Oui, mon amour. Donc oui, Ali, il a refait la coupe de Soane et j'ai essayé de l'endormir. Ça y est, ça y est. On dirait une chèvre, la Soane. Mais bref, je n'ai pas réussi à l'endormir. Donc, ce n'est pas grave. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien filmer quelques réels. Genre, si je peux en faire plusieurs pour être tranquille plusieurs jours, ce serait vraiment chouette. J'ai quelques idées. Et aujourd'hui, nous n'avons ni la télé, ni Internet. Voilà. La box, elle ne fonctionne plus à la maison. Du coup, on a quelqu'un qui va venir demain pour s'occuper de ça. Tu dis à tout à l'heure ? Enlève la totote pour dire à tout à l'heure. Ah bah, tu sais quoi, Soane ? Si tu étais fatigué, mon amour, tu aurais dû faire dodo. 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 Tu dis bonne nuit ? Dodo. Dis bonne nuit. Dodo. A tout à l'heure. Je t'aime. Je t'aime. Tu me donnes le cash pour la caméra, s'il te plaît. Bon, du coup, aujourd'hui, on est activité dessin. Soane aussi s'il y a. Par contre, on n'a pas d'entendre dans mon dessin. Bah, je ne regarde pas. Je vais te montrer à la caméra, c'est bon ? Je ne regarde pas. Donc voilà, les filles, elles font des dessins. Je crois qu'elles écrivent des choses aussi. Et bref, du coup, voilà. Soane, les feutres, ça l'intéresse. Bon, là, il en a déjà mis tout partout sur lui, sur ses vêtements et tout, mais ce n'est pas grave. Les crayons de couleur ne l'intéressent pas. Les pastels ne l'intéressent pas. Je crois que ce n'est pas assez foncé. Du coup, ça ne se voit pas suffisamment. Donc, bref, il aime bien les feutres. Tu veux notre couleur ? Non. Non, tu ne veux pas notre couleur ? Il aime bien notre couleur. Tu sais que tu vas tout casser, il faut faire tout doucement. En plus, c'est le Frodinaya. Ah oui. Voilà, tout doucement. Bravo. Du coup, les enfants, ils sont passés à l'activité pâte à modeler et là, on ne sait pas pourquoi. Je pète les plombs dans ma tête et je décide de tout changer. Donc, je vais échanger la place de la petite étagère et du frigo et en fait, il va s'avérer que ça va être beaucoup plus spacieux. J'aurais dû faire ça depuis. C'est un problème de prise en fait qui m'empêchait, mais là, j'ai rajouté une rallonge qui est impeccable. Bref, j'aime trop le résultat et je vous montre ça juste après. En tout cas, je suis sûre que je ne suis pas la seule à péter des plombs et à tout changer comme ça à la maison. J'ai complètement changé. Enfin, complètement. J'ai changé l'emplacement de ma cuisine. De base, on avait le frigo qui était là et on avait ce meuble juste ici avec la poubelle. Et là, en fait, ça fait grave plus spacieux. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte ou pas, mais nous, en fait, on récupère énormément d'espace à ce niveau-là, donc je suis grave contente. Je vais vous montrer dehors. Hop là, ça donne ça. Et je suis contente d'avoir eu un petit peu plus d'espace parce que là-bas, j'étais serrée en fait avec le frigo. Et donc là, j'aimerais bien rajouter peut-être une petite déco, un petit truc ici. Et c'est tout. Je n'ai pas énormément de changements à faire. Donc, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais nous, on est tellement, tellement des nomades. Ce n'est pas un appartement où on va y rester 10 ans. Et d'ailleurs, là, ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à vider vite fait. J'ai des assiettes ici en bas et j'en ai des nouvelles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les anciennes assiettes que je vais pu utiliser ici pour les mettre dans la boîte de la nouvelle et je vais vider les nouveaux et les mettre là. Parce que nous, à l'île Maurice, en fait, dans la maison en haut où on est, je n'ai absolument aucune vaisselle. Donc, à chaque fois, je vais chez ma mère et tout pour manger. Et là, je me dis que vaut mieux que j'ai quand même des trois trucs en haut pour dépanner. Là, ma mère, elle va m'apporter un mini four à l'île Maurice. Moi, j'aimerais bien du coup ramener les assiettes, etc. Ramener des machines comme machine à crocs, gaufres. Et celles que j'ai, moi, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert et en fait, c'est une machine et elle fait tout gaufre, croque-monsieur, etc. En fait, il y a plusieurs trucs à l'intérieur pour changer et faire ce qu'on a envie de faire. Et donc, je vais vous montrer que c'est comme ça en fait. À chaque fois, on a des trucs comme ça à changer et à mettre. Du coup, j'ai envie de me prendre la même pour l'île Maurice. Je pense que ça, ça va être hyper pratique. Donc là, il y a quelques bricoles comme ça que j'essaie de ramener. Après, je ne me prends pas trop la tête. En soi, là, pour l'instant, je me dis que quand j'y vais, c'est pour les vacances. On en est là. Donc, je vais essayer de vider un petit peu et puis, écoutez, ce sera une bonne chose de faite. Les enfants, ils ont sorti les Legos. Oui. Vous allez faire les Legos ? Oui, j'ai tout dévidé en fait. C'est vrai, on a sorti les Legos. Toi, c'est l'appareil photo qui t'intéresse ? Oui. Vous voulez montrer comment on empile les Legos ? Oui. On peut prendre les Legos ? Vous en avez aussi ? Oui. On en a plus que lui, ça sera plus simple. Bon, du coup, ça y est, j'ai mis mes nouvelles assiettes, mes nouveaux bols, etc. Et là, j'ai bien rempli ce petit carton. Donc, on a... Là, la passoire, il n'y a plus de place, mais je vais quand même la mettre pour le bled. Là, j'ai des coulières, j'ai des gobelets, j'ai des assiettes, j'ai un saladier, j'ai des petits bols. Donc là, en fait, maintenant, je vais acheter à Action de quoi emballer. Je vais tous bien les emballer. Là, c'était juste histoire de les regrouper, on va dire. Donc, ouais, je vais bien tout emballer et en fait, il y a des gros sacs de bagages qu'on utilise, nous, quand on va à Maurice. Ce n'est pas des valises genre rectangles, carrées et tout. C'est vraiment, on dirait, des énormes sacs de sport et une fois bien emballés, etc. Je vais les scotcher et tout et je les mettrai dedans, genre au milieu de plein de vêtements et je pense que vu que c'est lourd, ouais, je le mettrai dans deux bagages différents pour ne pas charger une seule valise ou quoi ou qu'est-ce. Donc, bref, écoutez, voilà. En tout cas, je suis contente ici que tout soit en ordre. Ça faisait hyper longtemps. En tout cas, bref, là, on va aller dîner. J'ai plus internet donc je vais vous montrer là. Il est presque 19h. Je vais juste faire la couche à Soane et on va aller manger. Ça va, Soane ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas un balai magique ? Tu fais quoi, mon cœur ? Tu vas devenir une sorcière, toi. Tu vas devenir une sorcière. Voilà, un peu dans les calmes. Allez, on va faire la couche ? Bon, là, je vous retrouve le lendemain. Je suis réveillée depuis hyper longtemps. Hier soir, en fait, j'ai encore fait plein de changements en plein. J'ai changé encore des trucs à la maison. Je vais vous montrer. Hop là, oups. Là, d'ailleurs, il y a un technicien qui est venu parce qu'on n'avait plus internet. Du coup, on va faire le nécessaire. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai changé. Là, le salon, en fait, il donne comme ça quand on rentre. Ici, on a directement les jouets. De bas, j'avais la plante ici. Attendez, je remets la porte. Donc, de bas, j'avais la plante. Après, il y a eu la cheminée. Là, finalement, la cheminée est passée ici. Ça, on va le monter dans la chambre de Sohan. La plante est passée là. Et en fait, c'est des petits détails comme ça mais je trouve que du coup, c'est un peu plus spacieux. Donc, je suis grave contente. Voilà. Après, le salon, en vrai, il n'est pas petit. Et pour ce qui est de la cuisine, je suis grave contente aussi du résultat là en plein jour. Même cette lumière, je ne l'ai jamais eue étant donné que d'habitude, avec le frigo, ça cachait un peu la lumière. Donc, bref. Du coup, ces deux carçons, c'est ce qu'ils vont partir à Louis-Maurice. Là, je les ai mis comme ça. Je vais les ranger et je ne vais pas tarder à les ramener chez ma mère. Il y a plein de trucs qui partent. Il y a ça. J'ai un autre carton avec mon ancien vidéoprojecteur. Je vais le ramener aussi à Maurice. Coucou Luffy. Il y a lui qui perd. Il y a lui qui perd. Mon nounou. Non, j'égale. Il reste là. Donc, bref. Voilà. Ça me fait trop plaisir d'avoir rangé un peu. Ça va, Sohan ? T'as besoin d'aide ? Ok. Bon, on se retrouve pour un petit haul chine. J'ai aussi ma commande. Je suis trop contente. Et en fait, je la retrouve un petit peu juste à temps. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé du coup. Alors, en fait, j'ai commandé plein de petits trucs pour faire les deux ans de Sohan. Du coup, j'ai pris ça. Alors, le thème, ça va être un peu les animaux, la nature, la savane, la jungle. Du coup, j'ai pris des feuilles comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je vais prendre la plus petite mais il y en a de plusieurs tailles jusqu'à la plus grande. Vous voyez ? Franchement, c'est super bien fait. Ça va être très joli. Et du coup, j'en ai pris un paquet. En plus, ce que j'apprécie, c'est que c'est de la déco que j'achète et que je n'aurai pas besoin de racheter étant donné que c'est quelque chose qui se garde. Voilà, ce n'est pas jetable. J'ai pris des petites serviettes avec plein d'animaux comme ça. Je les trouve hyper mignons. Et en fait, ça va un peu être ça qu'on aime. J'ai pris ce ballon. Alors, celui-là, c'est quoi ? Je crois que c'est le... Je ne sais pas. Mais vous voyez, la couleur, c'est doré, marronné. Je veux vraiment rester dans... dans ce truc-là. On va ouvrir. En tout cas, ça, je vais vous montrer. Ah ! Alors, celui-là, c'est le Happy Birthday. Voilà. Je trouve, écoutez, ce qu'on va faire là pour le coup, c'est qu'une fois que je l'aurai posé, que j'aurai fait la déco, je vous le remontrerai. Ce serait tout simple. J'ai pris également ça. Mais ouais, le mieux peut-être, c'est que je vous montre une fois posé là parce que vous en dites. Alors, ça, c'est une sorte d'affiche et en fait, c'est ces petits animaux qui sont dessus pour mettre derrière, vous savez, en fond de décor. Et là, c'est la nappe. C'est exactement le même motif, mais je vous le montre dans la vidéo avec les images qui vont suivre. Là, c'est juste l'unboxing. Ensuite, j'ai pris des petits... comme ça. Donc, il y a plein d'animaux. Ça, c'est la petite girafe et en fait, on le met comme ça sur des cupcakes, sur le gâteau, peu importe. On a des girafes. On a également un petit tigre comme ça. Trop mignon. En fait, on a plein d'animaux. On a le zèbre. C'est hyper chaud. Voilà. Et en fait, on a une assez grosse quantité donc je pense que je pourrais en avoir pour plusieurs utilisations. Ça, c'est vraiment cool aussi. Hop là. Hop. Et voilà. Donc, encore des mouchoirs. Encore des petits animaux. Et des assiettes. Comme ça. Donc, c'est juste trop dommage que je n'ai pas eu de gobelet. Je n'ai pas commandé. Je suis complètement... Ça, c'est le ballon de mieux. Bon, je l'ai acheté vraiment rien à voir avec chez une. Ça va être pour la déco de M. Sohan. Donc, écoutez, une fois que tout sera posé, je vais vous montrer en fait ce que ça donne en espérant que ce soit comme je le souhaite dans ma tête. Ah, et ce ballon, regardez, j'avais pris un ballon de bas. J'avais commandé deux ans. Je suis sûre de moi que je n'ai pas fait d'erreur. Mais j'ai reçu le 3. Par contre, parce qu'il est immense et il ne coûte que dalle. Donc, ça, c'est chouette. Maintenant, le fait que ce ne soit pas pour cette année, ce n'est pas grave. Je l'utiliserai l'année prochaine et ce n'est pas là. Donc, je le garde bien. Ce n'est pas non plus très grave, n'est-ce pas ? Hop, il y en a. Voilà. Donc là, on va le garder. Du coup, j'ai également pris ça pour la voiture. Ça se voit que c'est une qualité de ouf. Donc, en gros, je vais coller ça. Il me semble, je colle ça à la voiture. Et après, ici, ça y est, il y a un système qui fait que ça se colle. Et franchement, il a l'air hyper costaud. Il a l'air vraiment costaud et derrière, on a un petit bouton. Voilà. Il a l'air hyper qualitatif. Il faut dire ce qu'il est. Donc, écoutez, on va le poser à la voiture et si jamais ça vous intéresse, je vous en dirai des nouvelles ou pas. Par contre, j'ai commandé, vous savez déjà que moi, j'aime beaucoup trop les vidéoprojecteurs. Du coup, j'en ai commandé un nouveau. Je vais vous le montrer, les filles. Hop là, je vais éteindre la lumière. Je vais éteindre les volets. Non, je vais fermer les volets et je vais vous montrer ce que ça donne. Franchement, j'en suis ravie. Alors, le son est trop bien. Pour celles qui ont un vidéoprojecteur, peut-être que vous savez que le son, parfois, il n'est pas terrible. Là, le son, il est trop bien. La qualité d'image, elle est trop, trop bien aussi. C'est hyper net. En tout cas, beaucoup mieux que mon ancien qui avait coûté pourtant plus cher. Celui-là, il n'était même pas à 100 euros. Je croyais, il était à 80 euros. Franchement, ce n'est pas du tout cher pour un vidéoprojecteur. Mon ancien, ça a avoisiné plus les 200 euros. J'aime trop. Donc, voilà. Franchement, j'en suis hyper, hyper satisfaite. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Moi, c'est relié à ma Chromecast. Du coup, il y a Internet directement dessus. Franchement, impeccable. Vous le voyez, la qualité est ouf. Du coup, voilà, le vidéoprojecteur, il est juste là. Je vous le recommande, genre vraiment les filles, si vous vouliez acheter un vidéoprojecteur et je vous en parle longuement parce que vous êtes vraiment plusieurs à m'avoir dit que vous cherchez un vidéoprojecteur à chaque fois que je vous parlais du mien. Et bien là, il est mieux que l'ancien que j'avais et il est beaucoup moins cher. Donc vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez kiffer. Alors moi, pour ma part, je mets ça. Donc ça, c'est une Chromecast et en soi, ça me permet d'avoir un Netflix, Amazon, YouTube, peu importe. En gros, je peux caster mon téléphone grâce à ça sur le vidéoprojecteur. Donc voilà, ça pour moi, c'est indispensable avec un vidéoprojecteur et si jamais moi, je l'ai pris, donc il y en a à Laurent Merlin et au boulanger, moi, je l'ai pris à Laurent Merlin. Il était moins cher là-bas. J'ai également fait cette année sur Chine. Alors ce pantalon drinking, franchement, on le voit partout en ce moment et moi, dès le début, j'avais kiffé de fou. Du coup, il est un peu en mode pâte d'eff en bas, hyper confort et la qualité, vraiment, 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 elle est ouf, genre vraiment de dingue quoi. Rien à redire, je l'ai porté trois fois déjà et j'ai également pris ce petit pull, donc ce n'est pas un pull qui est long, on peut le mettre un petit peu en mode, vous savez, comme ça là et qu'est-ce que j'allais vous dire de plus ? Pareil, très quali, très joli pour ce qui est des détails, c'est des petites mailles comme ça. Moi, j'aime bien les trucs marinières. Bon, du coup, là, je vous retrouve, j'ai l'impression d'avoir ma cuisine à l'envers. C'est hyper parfumant. Bref, là, je vous retrouve, c'est déjà l'heure de préparer le dîner. je vais mettre du thermomix, il est 17h20, je vais faire un gratin d'eau finnois et je vais faire des escalopes de poulet. J'ai une copine qui va venir dîner avec moi et en même temps, elle va me faire un réhaussement de cils. Je pense que ça va grave se voir parce que mes cils, ils ont trop bien poussé avec le sérum NMBR. Bref, les filles, il fait un temps. J'aime trop. J'aime trop. Regardez comme il pleut. Oh, j'aime trop ce temps quand je suis à la maison. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. voir la puille tomber comme ça, c'est hyper apaisant. On s'en fichait pas la question, j'ai préparé le dîner. D'ailleurs, j'ai refait ma couleur. Vous savez, j'avais beaucoup, beaucoup de cheveux blancs. Ouh là ! J'avais beaucoup de cheveux blancs du coup, j'ai refait ma couleur. D'ailleurs, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que peut-être que ma chute de cheveux c'était dû au lissage. Alors, en vrai, ça m'a fait tilt à un moment donné sauf que non parce que je l'ai perdé bien avant. je l'ai perdé bien avant ça. Donc, voilà, je pense que c'est pas ça. Après, en vrai, il s'est passé un événement dont je n'ai pas parlé sur YouTube et dont je ne parlerai jamais sur YouTube mais j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de stress là à un moment donné. C'était très récent. Donc, je me dis c'est peut-être mon corps qui a réagi parce qu'il n'y a pas eu que ça. J'ai fait une sorte de malaise mais vraiment les symptômes, bref. Voilà, et du coup, je me dis c'est peut-être relié donc après, il faut que je vérifie. Il faut que je fasse une prise de sang dans tous les cas à voir s'il n'y a pas des 40 et tout quelque part parce que c'est vrai que je ne les ai jamais perdues à ce temps-là. C'est trop inquiétant parce qu'on voit mon crâne donc vraiment c'est chaud. Bref, les filles, écoutez, je vais aller faire à manger puis je vous retrouve. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Je vous retrouve du coup le lendemain. Enfin, je ne vois pas comme ça parce que je me suis apprêtée et tout mais en fait, je suis malade. Je suis vraiment dans le mal. Je pense que j'ai un rhume. Bref, hier soir, j'ai fait un rehaussement de cils. Là, j'ai mis du mascara. J'aime trop le résultat et qu'est-ce que j'avais vous dire hier soir ? je ne vous ai pas repris. J'ai essayé de coucher les enfants avant que ma copine vienne à la maison. J'ai passé une petite soirée avec une amie sauf que franchement, je n'ai pas réussi. C'était une galère avec Zoan et tout donc j'ai fini par prendre les trois avec moi en bas. Ce n'est pas grave. Voilà. Et puis là, je me suis apprêtée. J'ai super froid en fait. J'ai mis une combinaison chine. Je la trouve trop belle. En fait, devant, on a un genre de petit voile qui fait comme si c'était une jupe sauf que c'est une combinaison pantalon. Enfin bref, je la trouve canon. Elle est asymétrique et tout et j'aime trop ce délire. Bref, depuis ce matin, franchement, incapable de faire quoi que ce soit. Du coup, Haïl a géré absolument tout. Les enfants, la maison et la graille, moi vraiment, quand je vous dis incapable, c'est là si je vous parle et tout, c'est parce que j'ai pris un médicament. Mais sinon, entre la fièvre et les courbatures, ma gorge, c'est vraiment dur. Bref, là, je vais jouer un petit peu mieux déjà. Donc, le temps que Haïl se prépare, je vais juste ranger les 2-3 bricoles là de après le déjeuner et puis écoutez, on ne va pas tarder à sortir. C'est parti là de ce coup. Bon, du coup, voilà ce qu'il en est pour la déco de Sohen. Les ballons Happy Birthday du coup, viennent de Chine. C'est ce que je vous ai montré. Le 2 ne vient pas de Chine. Autrement, ça, c'est Chine. Le chemin de table, c'est Chine également. Sans parler des petites feuilles comme ça, les fausses feuilles. Les ballons, c'est des ballons classiques qu'on a mis dans les petites boîtes avec écrit Baby et en fait, j'avais acheté ça pour la Gender Rival pour Sohen. Bref, voilà. Tout ce qui est nourriture et tout, on mettra après mais là, on va dire que c'était juste la déco sans nourriture. C'est quoi ? Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve malheureusement le lendemain parce que je vous avais pris samedi, je ne vous ai pas du tout, du tout pris dimanche mais en fait, maintenant ça y est, je me suis dit le dimanche, c'est pour moi. Je ne vlog pas, je ne me prends pas la tête pour vous dire, hier, ce que j'ai fait, ce n'est vraiment pas grand-chose, un brin de ménage et encore, je me suis posée, j'ai regardé des séries, j'ai regardé des films avec les enfants, on a joué, on a fait de la pâte à modeler, on a fait plein d'activités, vous savez, j'ai plein d'activités pour apprendre à écrire, à lire, avec des cartes et tout machin, on a fait ça hier et puis franchement, c'était tout enfant. Je n'ai pas eu de repas préparé, Ali a préparé le déjeuner et ma mère nous avait donné à manger pour le lendemain et donc du coup, bref, c'était vraiment hyper chill et ça m'a fait grave du bien d'être dans ma bulle, genre vraiment, ça m'a fait trop du bien. Là, ce matin, Monsieur Sohan nous a réveillés à 11h, voilà, à 11h, oh, il pleut, je n'avais même pas vu, il nous est arrivé à 11h et du coup, non, à 10h, mais qu'est-ce que je raconte, à 10h et du coup, ça fait qu'on a quand même assez bien dormi. Ali, lui, il s'est levé, il est parti à la salle de sport donc moi, ouais, moi, je pense qu'on va sortir un peu aujourd'hui parce que, on est tout le temps à la maison ces derniers temps. En soi, ça ne me dérange pas. Je suis hyper casanière donc c'est vrai que ça ne me dérange pas mais je me dis que peut-être pour les enfants, il faudra qu'on sorte un peu que je vais voir ce qu'elles ont envie de faire. Après, Inaya, son truc, c'est faire les magasins mais genre, ce n'est pas vraiment une sortie mais en même temps, il pleut donc je vais voir, je vais voir avec tout le monde. Là, je vais commencer la journée quand même en faisant un brin de ménage parce que les enfants ont petit déjeuner et le sol en témoigne. Donc écoutez, c'est parti. Du coup, on est venu faire un tour à Primark et là, on est côté pyjama et en fait, je trouve ça trop beau. Ça, pour l'hiver à la maison, on est grave confort. C'est 18 euros. Là, on a des petites chaussettes, chaussons comme ça que ça fait un petit dérapant. J'ai pris quelques bricoles. Là, on fait un tour avec les enfants. Je cherche des chaussons pour Inaya. Là, Hena Rose, elle en a mais je recherche pour Inaya. Enfin bref, le rion pyjama, je crois à Primark, de toute façon, c'est grave mon préféré. Donc là, on fait un petit tour. Là, on est passé à Action. Je suis bête. C'est dans le cash. Là, on est passé à Action. Et regardez, je trouve ça super mignon pour les petits garçons. Genre, vraiment, c'est trop top. Enfin, petits garçons ou pas d'ailleurs. Et de toute façon, j'aime beaucoup trop les gens en bois. D'ailleurs, il y a une cuisine aussi ici qui est hyper mignonne au niveau des coloris. Donc bref, Inaya, tu viens ? Pardon ? Ça, c'est chaud. 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 Pas bobo. Bobo. Tu viens. Tu t'aimes ? Bah, prends-les mon amour. Et en même temps, je te demande de sortir les assiettes pour une ailée et toi. C'est à qui ça ? Bah alors. Allez, termine-le. Tu me l'avais pas remis. Oh non, c'est pas vrai, j'ai oublié. Excuse-moi. Bon, là, je vous retrouve, c'est déjà l'heure de préparer le dîner. Pour ce soir, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui plaît aux enfants. Donc, ça m'arrange très bien. Je vais faire des pâtes à la crème avec des champignons et des petits lardons. Donc, écoutez, là, j'ai sorti ce dont j'avais besoin. J'ai une maison de cuisine, c'est assez rapide. Mon amour, il vient faire des gâtés à sa maman. A gâter maman, mon amour. Gentil garçon. Il est un petit peu fatigué parce qu'aujourd'hui, il n'a pas fait de sieste. Donc, j'essaie de me speeder un petit peu. Comme ça, je ne le couche pas tard. Même si, en fait, je ne le couche jamais tard. Mais, vous avez compris quoi. Donc, écoutez, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada je vous retrouve avec une dégaine de ouf mais j'ai posé un soin sur mes cheveux parce que je vous disais en ce moment, c'était un peu horrible la chute capillaire. Du coup, là, j'ai mis mon tonic au romarin et là, franchement, je suis assidue. Ça fait plusieurs fois que je le mets. J'ai l'impression que ça a diminué. Maintenant, j'attends de voir sur le long terme et j'ai vraiment l'impression que ça a diminué. Donc, inshallah que ça continue comme ça. Bref, je vous reprends le lendemain. Je suis en train de monter la vidéo et si je vous reprends, c'est pour clôturer cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Le jour où on a fait un petit goûter d'anniversaire chez ma mère pour Soane, je ne vous ai pas plu plus que ça. De 1, j'étais malade. De 2, il y avait d'autres babies. Et de 3, c'est vrai que c'était un petit moment que j'avais vraiment envie de garder pour nous. Donc, je vous ai montré la déco et j'ai kiffé de vous partager la déco. Je trouvais que c'était super intime et peut-être que dans le passé, il y a des moments que je n'aurais pas dû partager et aujourd'hui, je m'en rends compte. Ça a eu défaut de certaines de mes relations aussi, etc. Donc, je pense qu'il y a des choses que je dois garder pour nous. Voilà. Si jamais vous vous posez la question de pourquoi je n'ai pas partagé plus étant donné que d'habitude, je vous partage vraiment toute la soirée d'anniversaire et tout, c'est parce que je pense qu'il fallait vraiment que je le garde pour moi et plus le temps passe. Puis, il y a des moments où je n'ai pas envie que ça se sache, de partager et tout. Et pourtant, avant, ça ne me posait pas de problème. Je ne sais pas pourquoi. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter pour me dire un peu ce que vous en avez pensé et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a plein de bruit derrière moi. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite. de vous, Sous-titrage ST' 501